bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes je suis clair en rayon je suis ravi d'être avec vous christophe et joël pour présenter le bulletin astronomique de la période du 18 au 24 septembre 2024 la troisième phase de la troisième lune d'été nord-hiver sud donc de la pleine lune le 18 septembre avec éclipse partielle de lune observable au matin dans fin de nuit donc le 18 au matin jusqu'au dernier quartier le 24 donc c'est de mercredi 18 à mardi 24 voilà donc voilà je me suis présenté je suis animatrice astronomie montreuse d'étoiles et je vous emmène de semaine en semaine ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire vous préparez à voir ce que vous allez voir dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas donc on va commencer par la fiche résumée bien sûr merci pour vos likes vos partages vos commentaires auxquels je réponds toujours avec grand plaisir merci de vous abonner si ce n'est déjà fait et de nous laisser un petit type pour nous encourager à continuer alors on y va on ne s'arrête pas comme ça donc je partage tout de suite l'écran et nous allons voir la fiche résumée de cette semaine que vous trouvez sur le site qui vient de prendre un coup de mise à jour bénéfique tu verras ça christophe toi qui interviens aussi dessus et donc voilà vous allez retrouver sur le site là dans l'article que je mettrai en ligne d'ici demain matin au plus tard le résumé de cette période donc la troisième phase de la troisième lune d'été nord hiver sud de la pleine lune le 18 septembre à 4h34 2h34 temps universel au dernier quartier le 24 septembre à 20h49 soit 18h49 temps universel donc ça commence par la pleine lune le 18 à 4h34 alors si le ciel est dégagé vous verrez la lune déjà sur le couchant puisque c'est en fin de nuit c'est la pleine lune bien entendu les éclipses de lune ça a toujours lieu en pleine lune et les éclipses de soleil éclipse entre guillemets en nouvelle lune donc là c'est une éclipse de lune elle est déjà donc sur le couchant et vous la verrez assombrie et normalement un petit bout 3 3,5% seulement qui rentre dans l'ombre de la terre le reste étant juste dans la pénombre et cette lune qui vient d'être conjointe à saturne le 17 là juste avant une la veille le 17 la lune est conjointe à saturne et le 18 après la pleine lune elle est conjointe à neptune d'ailleurs elle occulte saturne et elle occulte neptune pour diverses régions donc saturne c'est sur la fils de la semaine dernière et neptune c'est l'occultation c'est pour le nord pacifique l'amérique du nord le groenland voilà donc en ce mercredi 18 de pleine lune qui en plus se trouve tout près de son périgée est pratiquement dans le plan de l'écliptique puisqu'elle est à son ascendant à 21h50 à l'heure de la pleine lune elle est encore à un degré sous l'écliptique elle monte donc il se passe plein de choses ce jour du 18 donc pleine lune à 4h34 conjoint neptune à 9h10 rien que pour la lune signe elle rentre dans le signe du bélier à 11h23 donc ça marque un tournant 13h14 elle passe en déclinaison nord elle monte en déclinaison en 15h22 elle est au périgée au plus près de la terre ce qui accorde à la pleine lune une qualification de super lune super pleine lune et elle est à son nœud ascendant dans le plan de l'écliptique elle montant aussi vers le nord à 21h50 tout ça et en plus ce beau jour là vénus est conjointe à l'étoile spica de la vierge vénus qu'on voit maintenant dans le ciel du soir doucement petite heure moins d'une heure ou juste une heure après le coucher du soleil et bas sur l'horizon bon du côté à l'ouest bien sûr et donc le spica l'étoile alpha de la vierge est encore en dessous elle n'est plus visible on verra spica on verra vénus seulement vénus dit l'étoile du berger et moi quand j'entends parler de l'étoile du berger donc c'est la planète vénus pardon joël donc quand j'entends parler de l'étoile du berger en fait les gens disent ouais ça aide ça aide les bergers ça a aidé les bergers à s'y retrouver pour eux c'est du grand n'importe quoi puisque un coup elle est du matin un coup elle est du soir sa présence dans le ciel c'est de de rien à quatre heures maximum dans visible enfin dans dans la partie nocturne du moins donc elle est quatre heures après le coucher du soleil au maximum le soir ou quatre heures avant le lever du soleil au maximum le matin et ça change tout le temps moi je dis plutôt le berger c'est le soleil voilà c'est la seule c'est plus logique bon alors après ce petit aparté sur vénus dite l'étoile du berger nous revenons à notre fil chronologique et donc après cette journée de pleine lune exceptionnelle du 18 septembre nous arrivons au 19 mars la planète mars qui était hors limite zodiacale nord depuis le 6 septembre seulement et qui est montée à 23 48 ou quelque chose un peu sorti des limites zodiacales voilà et elle y rentre à nouveau tiens ben voilà didier j'ai bien fait de mettre mon téléphone sur voilà bonjour didier donc tu vas participer avec nous on va commencer on est sur on est sur la pleine lune le 18 et on est arrivé au 19 voilà sur le jour de la pleine lune donc il se passe plein de choses puisqu'elle est conjointe à neptune elle rentre dans le site du bélier elle passe en déclinaison nord elle est au périgé et à son nœud ascendant tout ça dans la journée du 18 ça a des potes ça arrache ça arrache tout les deux prochaines pleines lunes seront encore proches du périgé elle aussi et mériteront le surnom de super lune et donc au niveau de la pleine lune c'est celle qu'on appelle la pleine lune des moissons car c'est la plus proche du de l'équinoxe qui advient le 22 donc on est tout près on est à quatre jours de l'équinoxe et donc voilà c'est dans la c'est cette semaine jeudi 22 à dimanche 22 à 14h43 mais reprenons notre fil chronologique donc on en était au 19 à 0h40 donc en temps universel c'est encore le 18 Mars rentre dans les limites zodiacales nord le 19 à 22h04 Saturne en héliocentrique atteint sa latitude maximale donc 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique en héliocentrique c'est invariable et c'est toujours à la même longitude 19e Lyon revenons en géocentrique vendredi 20 à 1h28 Saturne en géocentrique atteint sa latitude minimale et à 5h40 Mercure en géocentrique atteint sa latitude maximale en géocentrique c'est variable mais bon c'est assez marrant de voir ces deux planètes on commentera ça plutôt dans les commentaires astrologiques donc de la fonction transcendance extensive l'une a son minimum au plus bas donc et l'autre a son maximum au plus haut du point de vue de la Terre et ce même jour Neptune est au périgé car nous sommes dans le moment de l'opposition du Soleil à Neptune nous y arrivons vendredi 20 à 11h06 la Lune entre dans le signe du Taureau et samedi 21 donc c'est 2h16 le Soleil est opposé à Neptune en géocentrique et à 2h02 donc 14 minutes avant la Terre est conjointe à Neptune en géocentrique c'est juste un tout petit décalage mais si du différents points de vue au système de coordonnées mais mécaniquement parlant du point de vue géocentrique donc on voit Soleil opposé à Neptune donc on a le Soleil le jour et Neptune la nuit à fond c'est pleine Neptune et puis du point de vue héliocentrique et bien c'est le Soleil voit la Terre et Neptune dans le prolongement donc c'est une conjonction Terre-Neptune du point de vue du Soleil dimanche 22 septembre à 4h46 en héliocentrique Mercure entre dans le signe de la Vierge et il reste jusqu'au 28 septembre je crois voilà j'ai oublié de le marquer la Lune sort des limites zodiacales nord puisqu'elle est passée en déclinaison nord le 18 et bien le 22 hop elle continue à grimper elle sort des limites zodiacales nord à 7h14 à 7h24 elle est conjointe à Uranus dans le 28ème degré du signe du Taureau puis elle entre dans le signe des Gémeaux à 12h24 et donc elle est conjointe aux Pléiades puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux ceci en raison de la précession des équinoxes ça dure 72 ans donc en ce moment quand la Lune est devant les Pléiades c'est qu'elle est dans le premier degré du signe des Gémeaux et donc je crois qu'il y a une occultation de Pléiades par la Lune pour le Pacifique, les USA, le Canada et le Nord Atlantique donc là c'est pareil à 10 minutes la main 10 minutes seulement 0 degré 10 minutes au sud de la Lune c'est que la Lune atteint des déclinaisons nord impressionnantes ce qui l'amène à frôler les Pléiades visuellement bien sûr alors toujours dimanche 22 Mercure arrive devant la constellation de la Vierge devant laquelle Mercure va avancer jusqu'au 19 octobre et à 14h43 tiens une petite inversion là ou alors c'est une erreur c'est une inversion il faudra que je corrige heureusement que je relis avec vous parce que sinon je ne le vois pas quand je n'ai pas le nez ça ne fait pas pareil donc d'abord c'est l'équinoxe le soleil entre dans le signe de la balance c'est le début de l'automne dans l'hémisphère nord du printemps dans l'hémisphère sud son ascension droite est égale à 12h0min 12h0min d'ascension droite quand il est à 0 bélier il est 0h d'ascension droite 0 balance 12h d'ascension droite déclinaison 0 degré descend le soleil passe en déclinaison sud et reste dans le signe de la balance jusqu'au 22 octobre 22h14 temps universel donc ce sera le 23 0h14 et donc ensuite Mercure arrive devant la constellation de la Vierge lundi 23 4h36 Vénus entre dans le signe du scorpion et il reste jusqu'au 17 octobre donc en géocentrique quand c'est en noir c'est en géocentrique la lune est conjointe à l'étoile Aldébaran donc alpha du taureau alors là par contre la lune est très haut au dessus de l'étoile à une dizaine de degrés donc il y a un décalage d'une heure entre le lever de l'une et le lever de l'autre qui se lève 22h pour la lune 23h pour Aldébaran grosso modo et donc on les a bien une bonne partie de la nuit ensuite elle est conjointe à Jupiter la lune mardi 24 à 0h38 soit lundi 23 à 22h38 temps universel la planète donc Jupiter 5 degrés au sud et c'est dans le 21ème degré du signe des Gémeaux toujours devant la constellation du taureau j'ai dit une bêtise Didier ? non tout va bien mardi 24 à 4h08 la lune est conjointe à Elnat donc ça c'est l'étoile bêta taureau qui fait le lien avec la constellation du cocher et là elle est tout près de l'étoile aussi il doit y avoir une occultation je n'ai pas marqué ici mais vous trouverez ça dans l'article donc si je ne le marque pas précisément c'est que ce n'est pas pour nos régions mais à 14 minutes l'étoile aux 14 minutes au nord de la lune il y a une occultation quelque part donc l'étoile Elnat elle marque le 23ème degré du signe des Gémeaux de nos jours et elle débarrant le 11ème degré du signe des Gémeaux puis mardi 24 à 16h49 la lune entre dans le signe du cancer elle atteint sa déclinaison maximale à 18h52 donc oh là là j'ai marqué une grosse bêtise là vous la voyez je la surligne j'ai des corrections à faire c'est 28 degrés 42 par rapport au plan de l'équateur bien sûr et donc au-delà des bornes que peut atteindre le soleil au solstice soit 23 degrés 26 minutes donc la lune est 5 degrés 5 bons degrés au-dessus et donc on la verra culminer très haut et comme nous arrivons au dernier quartier mardi 24 à 20h49 c'est le dernier quartier et donc la lune est à ce moment-là dans le 3ème degré du signe du cancer le soleil 3ème balance la lune est devant la constellation des Gémeaux le soleil celle de la Vierge donc je disais que la lune culminait très haut cette semaine là qui vient de s'écouler on a pu la voir très bas et puis de soir en soir on la voit si on l'observe tous les jours une heure plus tard que la veille à peu près 50 minutes on la voit passer à sa culmination chaque jour un peu plus haut et là elle sera très très haut pour le dernier quartier et donc culminera au lever du soleil en toute fin de nuit on aura la lune très haut dans le ciel à ce moment-là donc au dernier quartier la lune se lève au milieu de la nuit culmine au lever du jour et se couche aux alentours du midi vrai bon ben je vois les belles petites fautes enfin j'en ai deux à corriger voilà sur ma fiche donc ben ça y est on arrive à l'équinoxe donc dans l'hémisphère nord les jours et il y a plus de nuit que de jour à partir de l'équinoxe évidemment c'est le contraire dans l'hémisphère sud donc pour les observations du ciel ben c'est une porphyote parfaite parce que normalement il ne fait pas encore trop froid et puis il fait nuit à ce bonheur et et donc voilà la nuit est suffisamment longue pour qu'on puisse en profiter et voir plein de choses donc la lune passe des constellations de la constellation du verso à celle des gémeaux on va pouvoir regarder un petit peu donc là c'est la la troisième phase donc le soleil se couche sur la lune si on observe la lune on voit le soleil qui s'y couche donc le 11 septembre on peut j'ai marqué lever mais j'ai vraiment marqué des tas de bêtises là j'ai plusieurs corrections à faire là ou la vilaine là je suis surligné je verrai mieux ah la vilaine j'étais distrait j'ai eu beaucoup de j'étais pas j'étais en déplacement bon une petite occultation d'étoiles par la lune le 23 septembre une étoile de la constellation du taureau donc puisque la lune est décroissante il est intéressant d'observer la réapparition de l'étoile après son occultation par la lune bon c'est à 2h24 vous n'y serez peut-être pas mais sinon avec une paire de jumelles c'est tout à fait faisable et amusant donc les planètes les planètes en ce moment donc le soir nous avons Vénus qui est quand même de mieux en mieux visible maintenant ça va devenir plus facile mais elle se couche toujours qu'une heure après le soleil mais bon comme elle est brillante si l'horizon est dégagé vous la voyez mais elle est bas voilà il faut que l'horizon soit dégagé elle est bien bas sur l'horizon Saturne qui a donc passé son opposition au soleil se lève donc maintenant avant le coucher du soleil donc elle est là dès le début de la nuit et elle culmine aux alentours de 1h du matin donc excellente période pour observer Saturne dès qu'il fait nuit vous pointez n'importe quel instrument sur Saturne à peu près vous verrez ses anneaux et c'est vraiment un régal les gens adorent et moi aussi bon ensuite dans la foulée il y a Neptune qui est plus difficile à observer cette semaine la lune bien que bah oui la lune est conjointe à Neptune pour la pleine lune on va avoir de la lune encore en début de nuit donc il faut attendre que la lune retarde suffisamment son lever en début de nuit pour pouvoir observer Neptune parce que sinon c'est trop lumineux pour Uranus c'est un peu pareil Uranus se lève maintenant aux alentours de 22h05 donc ce sera mieux pour la semaine prochaine pour observer Neptune et Uranus ce sera top même la semaine prochaine et puis nous avons Jupiter qui se lève maintenant vers 23h30 et donc très bien visible en deuxième partie de nuit et Mars qui se lève aux alentours de 0h45 donc pareil bien visible en deuxième partie de nuit et s'éloigne de Jupiter et elle prend de l'éclat de plus lentement mais sûrement elle sera à l'opposition au mois de janvier et puis Mercure qui n'est plus visible là elle entre même dans le champ du coronographe Lascaux C3 le 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 bah tiens ça doit être en dessous là ah oui voilà le 21 septembre et elle va y rester jusqu'au 12 octobre donc trois semaines où Mercure se trouve dans le champ du coronographe donc donc ça veut dire tout près du soleil quoi et elle va être en conjonction supérieure le 28 ou le 29 ou le 30 en fin de mois là voilà 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 bon bah les satellites de Jupiter les comètes bon bah il n'y a plus grand chose comme comètes pour l'instant même qu'on en voit une mais Tuchinsam Atlas là qui fait pas tant d'éclats qui était attendu et qui pourrait peut-être être visible en octobre et puis il y a l'étoile T Coronae Borealis là dans la couronne boréale qui pourrait nous faire sa nova alors il y a un site sur l'American Association of Variable Star Observer voilà donc Love So il y avait donc qui recense où tous les observateurs s'inscrivent et toutes les observations convergent et donc elle était à magnitude 10 l'étoile et la dernière relevée là j'ai vu magnitude 6 ah peut-être qu'elle est en train de prendre de l'éclat et donc une étoile qui pourrait s'allumer et être visible comme l'étoile polaire à peu près de la même brillance dans la constellation de la couronne boréale là où pour l'instant on ne voit rien encore quelques étoiles filantes et puis nous allons sauter sur Stellarium ah bah tiens si c'est marqué là on va l'oublier si j'en parle pas le 22 septembre c'est le premier jour de l'an 233 du calendrier républicain donc instauré en 1793 si je ne m'abuse non c'est plus que 233 ah oui l'an 233 2024 moins 233 1700 bah c'était après c'est 192 ou 93 voilà oui oui d'accord pas 1500 92 peut-être non 1700 oui oui voilà voilà alors nous voici sur Stellarium et donc le 17 au soir puisque la pleine lune c'est la nuit du 17 au 18 donc il est 20h là le 17 au soir le soleil vient de se coucher donc on va le chercher le soleil parce que évidemment en ce moment d'équinoxe il est là on va bien voir qu'il va se coucher pratiquement pile à l'ouest bon c'est le 17 là donc là 19h57 vous voyez 3 jours avant l'équinoxe il se couche encore un petit peu là je l'ai montré la semaine dernière le jour de l'équinoxe il va se coucher pile à l'ouest de même qu'il va se lever pile à l'est et ensuite il se couchera de plus en plus vers le sud il raccourcit sa course quotidienne pour nous dans l'hémisphère nord et donc au sol 6 d'hiver à 45 degrés de latitude nord il se couche au sud-ouest et pour le lever c'est pareil le jour de l'équinoxe il se lève pile à l'est puis après il se lève de plus en plus vers le sud et le jour du sol 6 il se lève au sud-est donc le soleil s'est couché on va se tourner à l'est à l'opposé donc pour trouver guetter le lever de la lune regardez si c'est pile poil c'est pile poil en même temps là le soleil se couche la lune se lève le 17 au soir donc nous enregistrons c'est le 16 ça tombe bien ça laisse le temps de se préparer si vous avez un bel horizon dégagé ça vaut le coup de le chercher vous avez le soleil qui se couche et la lune qui se lève les deux en même temps et donc cette belle lune mais là mais elle est voilà elle est encore en dessous du plan de l'écliptique donc en latitude sud et donc c'est la pleine lune des moissons là c'est la pleine lune qui se lève et on va voir qu'elle est tout près de Saturne donc elle vient d'être conjointe à Saturne le 17 elle est conjointe à Saturne donc on est le 17 au soir elle est tout près de Saturne en fait elle est pile poil entre Saturne et Neptune donc là il est 20h36 je dégrossis voilà non pas trop comme il faut voilà et donc elle va parcourir la nuit donc on l'appelle la pleine lune des moissons oh mais j'ai pas besoin je sais pas comment j'efface les notifications moi j'aime pas ça donc la pleine lune des moissons là il est 3h36 elle culmine au milieu de la nuit elle a passé voilà la voilà sa culmination et puis et bien donc en fin de nuit ça va être ça va être l'éclipse donc maximum à 4h30 5h voilà là je vais grossir sur la lune la lune donc entre dans l'ombre la pénombre de la terre et là on voit bien la toute petite partie qui passe dans l'ombre bon je vais montrer la semaine dernière donc on va avancer et on va voir le reste de ce qui se passe cette semaine donc voilà et donc après elle va se coucher et puis ensuite de jour en jour elle va se lever de plus en plus tard après le début de la nuit et donc on va revenir on va regarder on est sur le matin là donc il y a eu mercure le matin là c'est fini encore encore un tout petit peu là pour ceux qui ont beaucoup de chance qu'est-ce qui se lève en fin de nuit et bien donc j'affiche les constellations voilà en fin de nuit on a notre ciel d'hiver qui s'élève n'est-ce pas c'est-à-dire ben Orion les Gémeaux Sirius et donc du grand chien voilà en dessous du taureau voilà tout ce qui le grand G de l'hiver donc dont je vais vous rabattre les oreilles tout l'hiver qui s'élève en début de nuit au nord en début de nuit en fin de nuit oh je dis des bêtises en fin de nuit donc on va faire la nuit à l'envers on est sur le matin donc pendant l'éclipse voilà pendant l'éclipse qu'est-ce que si vous vous tournez dans l'éclipse de lune vers 4h30 du matin la nuit du 17 au 18 donc le 18 voilà en fin de nuit comment se trouve le ciel du côté du nord donc la petite ours et le dragon sont au plus bas comme la casserole de la petite ours est suspendue à sa queue la grande ours remonte vaillamment du côté de l'est et tout en haut il y a Cassiopée qui culmine voilà et c'est fait qui redescend donc à l'ouest en fin de nuit c'est Pégase qui s'en va et on va revenir maintenant un peu au milieu de la nuit et au fin de nuit pour finir culmine à ce moment là les poissons viennent de passer le bélier culmination du bélier de mencar de la baleine donc ça représente la tête de l'animal mais c'est ce qui passe en dernier donc c'est peut-être la queue et puis on va revenir un peu plus tôt dans la nuit donc au minuit vrai à peu près c'est 1h40 de plus en plus tôt là le midi vrai le minuit vrai sont de plus en plus tôt jusqu'au 3 novembre donc en milieu de nuit où en est-on donc la nuit de la pleine lune la lune culmine en milieu de nuit mais là on voit bien les autres étoiles donc en milieu de nuit le grand carré de Pégase culmine il y a Saturne en dessous il y a l'étoile faux maillot du poisson austral qui se voit bien bon la constellation du Capricorne s'en va et on voit passer ou pas le sculpteur qui est bien sûr une constellation de l'hémisphère sud donc du côté de l'ouest en milieu de nuit s'en va le grand triangle de l'été donc Vega Deneb et Altair donc Vega est là Deneb du cygne et Altair de l'aigle sont sur le couchant en milieu de nuit du côté du nord on a la grande ours qui commence tout juste à relever le museau tandis que la petite ours et le dragon s'inclinent et que ces fées culminent est du côté de l'est et brille la très brillante Capella au nord-est avec Percé l'étoile variable Algol si vous la repérez une fois que vous avez repéré cette étoile pas très difficile et que vous l'observez de jour en jour son éclat passe d'un minimum à un maximum tous les deux jours et demi donc elle est vraiment intéressante à observer c'est le prototype des étoiles variables en fait alors en dessous on a du côté de l'est Aldébaran du taureau qui se lève et puis Orion voilà Orion et les gémeaux se lèvent on les voit ensuite en fin de nuit et du coup on va revenir on va faire un peu les jours de jour en jour pour suivre la lune alors la lune le 18 elle se lève le jour le lendemain enfin après la nuit de la pleine lune puisque la pleine lune est à 4h30 non c'est pas ça que je dis non c'est tout faux ça c'est le jour de la pleine lune le 17 au soir elle se lève à 19h51 le lendemain le 18 au soir on est déjà le 19 bon le 19 au soir j'écoute un peu mais c'est même le 20 le 20 elle se lève à non c'est le 19 au soir elle se lève elle se lève à 20h33 donc ça laisse peu de temps début de nuit encore pour observer le ciel sans lune le 20 au soir elle se lève à 20h57 vous voyez comme elle prend de là elle monte en latitude donc ça augmente sa présence dans le ciel et du coup elle se lève quand même elle prend peu de retard à son lever de jour en jour donc on va avoir le ciel avec la lune très tôt mais c'est très agréable et amusant d'observer le lever de la lune dans la semaine qui suit la pleine lune le 21 au soir elle arrive près des Pléiades donc là elle est conjointe à Uranus là où vous la voyez le 21 au soir elle est près des Pléiades ici il y a Aldébaran Jupiter et Mars voilà les planètes en milieu de nuit maintenant elles sont là et puis on va jusqu'au 22 au soir et là elle est conjointe à Aldébaran qui est ici et puis on va jusqu'au 24 nous le 23 le 23 au soir elle se lève à 23h04 elle est conjointe à Jupiter donc je pourrais la mettre je vais la remettre là je la grossis un peu vous voyez elle a bien diminué donc cette semaine elle est gibeuse décroissante on est presque au quartier au dernier quartier et conjointe à Elnat c'est elle l'étoile Elnat du cocher là au bout de la corne d'en haut du taureau il y a la corne d'en bas où il y a Aldébaran et la corne d'en haut au bout de laquelle il y a Elnat et la constellation du cocher qu'on repère immanquablement avec sa très très brillante capella du cocher donc le 24 au soir non le 23 au soir et le 24 au soir la nuit du 24 au 25 donc elle est conjointe à Mars pratiquement voilà par rapport à l'écliptique elle n'y est pas encore mais on la verra nous dans le ciel au dessus de Mars et donc elle est devant la constellation des gémeaux et bien il nous reste un peu de temps encore on peut aller voir peut-être les rarissimes images que j'ai mises de côté alors parler un petit peu aussi de l'actualité spatiale donc je vais arrêter ce partage là non je vais foncer sur les images si j'oubliais des trucs vous me le dites nous voici sur la lune le jour de sa vibration maximale en longitude soit le 25 septembre le 25 euh qu'est-ce que je dis non c'est pas le 25 ah bah si le 25 septembre vers 2h 25 septembre ah bah oui je vous montre juste en fait où se trouve le cratère Archimède qui est mis en valeur à ce moment là par euh les rayons du soleil couchant avec à côté c'est Archimède Aristilus et il y a ces deux autres petits cratères là voilà donc là vous pouvez prendre des petits repères comme ça sur la lune donc si c'est dans un télescope que vous observez c'est à l'envers là c'est à l'endroit comme si c'était dans des jumelles vous repérez facilement en haut donc de la lune la demi-lune là la mer des pluies avec le golfe des iris ici c'est Platon et là c'est Archimède et donc le soleil s'y couche et fait des ombres qui sont intéressantes bien sûr à observer admirer alors une image du télescope James Webb qui sonde en infrarouge là c'est une nébuleuse donc NGC 1333 nébuleuse de une poignière d'étoiles donc une nébuleuse de naissance d'étoiles et là elle est sondée comme jamais aucun aucun autre instrument bien sûr ne pouvait permettre de sonder comme ça de rentrer dans l'intérieur de cette nébuleuse que James Webb qui sonde en infrarouge c'est comme si en lumière visible on a une vue de la de l'extérieur de l'objet tandis qu'en infrarouge on rentre dedans et donc il révèle une extraordinaire pouponnière d'étoiles et puis c'est notre soleil parlons-en parce qu'il vient de faire la grosse big éruption du cycle c'est la deuxième la plus grosse reste celle du 11 mai et là on est juste juste en dessous en fait une éruption de classe X4.5 et elle a provoqué une éjection de masse coronale en direction de la Terre l'éruption a eu lieu le 14 septembre vous voyez donc c'est un gros blast du soleil qui nous arrive dessus les amis donc ça secoue c'est pas mal je vais arrêter donc ce partage parce que j'ai pas encore eu le temps de sélectionner les autres images ça y est j'ai le soleil c'est le temps qui passe dans le carreau de la fenêtre ah oui là j'ai même pas la déclinaison est basse ah ben c'est la hauteur est basse c'est normal la hauteur ouais ouais et après il disparaît derrière la colline ouais ouais bon j'espère ne pas avoir oublié trop de choses dans ce petit bulletin astronomique de l'almanac des fées célestes je vous donne donc rendez-vous lundi prochain pour le prochain enregistrement à 17h pour le bulletin astronomique et ce sera donc pour la dernière phase de la lunaison soit du 24 septembre au 2 octobre me semble-t-il bien pour la prochaine nouvelle lune qui sera la nouvelle lune d'automne donc on entre dans l'automne là ça y est pour l'équinoxe nous on se retrouve pour les commentaires astrologiques et puis pour le prochain bulletin astronomique je vous donne rendez-vous lundi prochain à 17h merci beaucoup de votre participation passez une très bonne semaine et j'espère que ce ciel relativement clément va vous permettre de très belles observations s'il vous plaît s'il vous plaît